Remplir un fichier PDF avec Adobe Raider DC Nous verrons deux exemples. Le premier exemple, c'est un fichier PDF simple. Et le second exemple, un fichier PDF formaté par l'administration. Commencez par ouvrir Adobe Raider DC. Si vous ouvrez beaucoup de fichiers PDF, vous pouvez supprimer les fichiers récemment ouverts, cocher la case « Sélectionner tout » et cliquer gauche sur « Supprimer des fichiers récents ». Vous n'avez plus aucun fichier récent. Nous allons ouvrir notre premier fichier PDF simple. En ouvrant Adobe Raider, vous commencez par fermer cette fenêtre pour avoir plus d'espace. Vous avez un premier bouton « Sélection et panoramique ». « Ajouter des commentaires », « Joindre un fichier », « Surbrillance », « Souligner », « Dessiner ». C'est celui-ci qui va nous servir le plus. En cliquant sur le petit ascenseur, vous pouvez saisir du texte. Et lorsque vous avez choisi « Saisie de texte », si vous mettez votre curseur de souris sur la feuille, automatiquement votre curseur devient AB. Vous pouvez insérer une croix, une coche, un point, un encadrement, un texte barré. Et ce bouton servira pour entrer une signature. Commençons par « Rentrer du texte ». Donc, vous cliquez sur le bouton « Saisie de texte ». Votre curseur indique AB, donc ça veut dire que vous pouvez taper du texte. Mettez votre curseur de souris en face, l'espace réservé. Clique au gauche. Ceci vous ouvre un encadrement. Vous tapez votre texte. Votre texte, soit vous pouvez diminuer la police, soit augmenter la police, ou l'effacer en cliquant sur la poubelle. Si vous voulez récupérer votre curseur de souris, vous cliquez gauche sur la main et sur « Sélection ». Vous pouvez revenir sur votre texte par un clic gauche pour le positionner correctement. Clique au gauche. Vous pouvez utiliser les flèches directionnelles pour descendre ou monter votre texte, mais les flèches de direction ne vous permettent pas d'aller vers la gauche ou vers la droite. Après avoir vu comment insérer du texte, nous allons utiliser l'encadrement. Revenir sur le « A », choisir « Encadrement ». Vous le positionnez à peu près à l'endroit que vous voulez. Clique au gauche. Et si vous voulez augmenter votre encadrement, vous cliquez sur le « A ». Votre encadrement est mal positionné. Utilisez les touches directionnelles. Et pour un cadre, les flèches directionnelles gauche-droite fonctionnent. Vous pouvez aussi rediminuer légèrement votre cadre comme vous voulez, en faisant un clic gauche sur le point bleu. Et dernière chose à voir, qui est le plus simple, c'est une case à cocher. Soit vous posez votre souris sur le carré, ou soit vous pouvez modifier en venant venir chercher la croix. Il ne nous reste plus qu'à voir maintenant la signature. Je récupère mon curseur de souris. Pour ajouter une signature, cliquez sur le bouton « Signature » et « Ajouter une signature ». Soit vous tapez votre nom, soit vous la tracez, soit vous prenez une image. Nous allons utiliser uniquement « Taper » ou « Images ». Vous pouvez modifier le style de votre texte. Je vais décocher « Enregistrer la signature » et cliquer sur « Appliquer ». Votre curseur de souris se promène avec votre signature. Vous pouvez la positionner en face l'endroit réservé. Si vous voulez diminuer, positionnez votre curseur sur le point bleu et ensuite, avec les touches directionnelles, vous pouvez positionner votre signature. Je retire la signature et je vais vous montrer le deuxième exemple comment ajouter une signature depuis une image. Vous cliquez sur « Images ». Vous allez chercher votre signature que vous avez rendue transparente. Cliquez sur « Ouvrir ». Cliquez sur « Ouvrir ». Appliquez. De même, votre curseur de souris est remplacé par votre signature. Vous la positionnez et vous pouvez également diminuer et la repositionner correctement. Second exemple. Je ferme toujours cette petite fenêtre et vous avez votre fichier PDF préformaté par l'administration. L'avantage ici, c'est que tous les paramètres à renseigner sont surlignés en bleu. Vous ne pouvez pas mettre de texte ailleurs et vous n'avez pas le bouton « Saisi de texte » puisque votre feuille PDF est formatée. Vous faites directement un clic gauche à l'endroit souhaité. Vous mettez votre nom et pour descendre à la ligne suivante, il suffit simplement d'appuyer sur la touche « Tab » de votre clavier et vous descendez à la référence suivante. et vous devez aussi cocher les cases de civilité mais vous ne pouvez pas les cocher tant que vous n'avez pas rempli une ligne. Il faut venir choisir « Sélection » votre curseur vous l'amenez sur la case et il devient un doigt d'une main et vous pouvez cocher votre case. Vous ne pouvez pas cocher les deux. Et ensuite, il suffit de revenir et de descendre avec la touche « Tab » d'une cellule vers une autre. Et ensuite, pour signer, ça sera toujours avec ce bouton « Signature » « Ajouter une signature ». Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur le forum. Sous-titrage ST' 501